C'est bon ça commence ? Vous commencez ? Ça commence ! Ouais, t'es trop un bon community manager Ouais, tu t'auto-like, c'est stylé A l'arrêt, ok, c'est parti ! Bah là ça doit être parti, c'est le premier match C'est le premier... Hein ? Il est Paris ? Bah on joue à 33 ! C'est le premier match C'est le premier match Allez c'est parti ! Premier match Qu'est-ce qu'on pense de ce match-up ? De manière générale Il y a un avantage Chun-Li Ah ouais, il y a un avantage Chun-Li quand même C'est un match-up qui s'est beaucoup inversé Au cours des années quand même Au niveau de la théorie Ouais Ah ouais Ah ouais, c'est tout ? Moi j'ai cru que c'était genre en mode ping-pong à chaque fois Ouais Ou dommage ça Les deux autres sortes sont pratiquement égalité Il se fait d'une touche des deux côtés Et c'est fini Ah Ah Moonbeki est très 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 bien pour ce deuxième round 2 bar 0 Hein ? Qu'est-ce qu'il y a ? Ah bah c'est parce que c'est un défi, c'est important Pardon, moi j'étais en droit de réfléchir Moonbeki gère cette distance Qui se prend une chope, c'est pas très grave Ah la barre qui se remplit du côté de Yun Là ça va être chaud, ça va faire des dégâts Oh il rate Ok Oh c'est dommage ça C'est des supers parentes avec Lizzie des deux côtés J'avoue, il y a plus personne qui parle, c'est trop nul C'est mieux que tu commentes, toi t'es plus à l'aise pour commenter quand c'est comme ça Moi je suis d'un coup Ouais je te laisse commenter direct après Ouais ça y est, c'est fini le round Non Tiens Non c'est trop nul J'ai joué Et il y a 1-0 Salut, alors je vais pas parler fort Pour pas déconcentrer les joueurs Ici c'est silence religieux Ça joue sa vie, Maroc-Algérie Les gens ils rigolent pas Déjà 1-0 pour Moonbeam et rien à jouer Les joueurs faut savoir qu'ils ont pas fait d'échauffement Avec leur perso avant de faire le défi Du coup Ils vont peut-être un certain temps à s'adapter On sait que Massi il est plus sensible à ça que Moonbeam je pense Encore c'est pas sûr Les deux joueurs ils préfèrent avoir un bon échauffement Avant de De commencer les défis Et là Massi, c'est vrai que s'il a mis dans le coin Il arrive à rentabiliser un Ganeil pendant que je parle Avec une chance spéciale Et là il a presque sa barre de Ganeil Il faut juste pas qu'il prenne cette fury Et le round peut être à lui Ça va se jouer à pas grand chose je pense Un gros point de kick token Le shoulder dans la garde Et là du coup ça ressemble beaucoup à un round pour Massi Même s'il prend ce truc là Bas petit pied, bas moyen pied Ca va lui empêcher de mettre son pressing bien comme il faut Et là c'est Mind Game Max Qui c'est qui va mettre le premier coup ? C'est dommage il a bloqué deux fois la light kick Moonbeam il aura pu faire gros pieds A chaque fois il a fait petit point Reset Pourquoi pas Et là c'est très très difficile pour Massi Moonbeam qui a deux barres Massi qui a une demi barre de Ganeil C'est quand même possible parce que sur le moindre coup Voilà Il peut déclencher le cycle du Ganeil Jin Et là il fait 1 2 3 Ganeil Hey 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 Là faut juste pas qu'il prenne un coup On dirait que Massi il est très en avance mais le moindre coup qu'il peut prendre Ça peut mèner à un devant derrière Non voilà Un très beau cross down Enfin cross over pendant la roulade Bon et on prend un petit pied lunch punch Ça donne le round à Massi Et voilà Massi il a besoin de faire encore une fois un round un peu parfait Comme ce qu'il avait fait tout à l'heure 1 2 3 qui rentre Et il y a pas le Ganeil ça a raté ça a fait shooter c'est pas grave Il recommence une high kick 1 2 3 Hey 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 Ah ah il rate le finisher Ça peut lui être très dédommageable On va devoir charger tout ça lors de Ganeil Mais il n'arrive pas à bien gérer les dive kicks ici Dans le coin C'est normal hein Plus on est prêt Avec Yun Plus c'est difficile de gérer le dive kick Même s'il prend beaucoup de risques en faisant ça Bloc Ah 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 Ça a fait le truc de Vous savez là tu fais bloc et tu tapes Mais pendant une... Juste la frame où tu peux pas taper quand ça bloque Un, un partout Bah oui un partout Balle au centre C'est très serré Bon Pas les rounds mais plutôt les matchs Et c'est reparti Ouah ceci au gros point gros point Il est un peu mal vu Il arrive à trouver un lunge punch Mais si ça lui permet de gagner un peu d'espace Et du coup là il a son Ganeil Pourquoi il attaque ? Non il va peut-être reculer Ah 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 Il prend une bloc de dive kick Gros pied furie c'est dommage D'en arriver à ça à ce niveau là Il t'arrache up et c'est fini C'est pas grave Il a son Ganeiljin pour le second round Mais peut-être que ça aurait été préférable de pas attaquer à ce moment là Voilà tout de suite il active le Ganeiljin Et il rentre tout de suite les shooters dans un bas moins pied Avec un reset qui va lui donner un peu plus de barre de Ganeil pour le finisher Et là il a presque sa barre de Ganeil à nouveau Ouah c'est abusé On a bien vu ce petit point pour empêcher l'échappe spéciale Une ballette Ouah Un petit peu comme ça Il arrive à rentrer une Fury juste derrière Et là c'est chaud Aucun joueur n'a de barre de Fury C'est le jeu neutre le plus absolu Ainsi qu'essayez d'attaquer Ah un swimming bird Ça devait être un raté mais je sais pas de quoi Il prend le deuxième hit de ce gros point C'est un peu brouillon la fin c'est dommage Mais Massi qui est active sans Ganeiljin Et là c'est chaud pour Monbi Ouais il prend ce bas moins un pied Et aaaah il rate son finisher Massi C'est super dommage pour lui Et ça va donner l'opportunité à Monbi Peut-être de remporter ce match plus rapidement Encore une fois Ouah ce truc Encore une fois c'est dommage j'ai bloqué Il aurait pu faire gros pied il a fait petit point Mais ça ne lui a pas empêché de gagner ce match 2 1 Pour Monbi A chaque fois Massi il se fait avoir Parce qu'il cherche à faire ce gros dive kick en zoning Là ou à max range Et Monbi il le lit bien Il arrive à le bloquer à l'oeil Par contre il pose premier shoulder Ça c'est... C'est très difficile de prendre ce shoulder là En plus il en prend un deuxième Et le Ganeiljin qui est active et du côté de Massi Et Monbi qui essaye de s'enfuir le point il a raison Mais il prend quand même cette chape spéciale Et du coup ça va donner à Massi un peu de barre pour la suite Monbi qui a toujours que une moitié de barre de chargé Il rentre quelques coups en corner mais ça va pas être suffisant pour vraiment remonter le match Donc Arashop qui est déchoppé Oh il utilise souvent ce gros point gros point C'est assez bizarre En entière, instantanée comme ça Ainsi qu'il recule, qui active son Ganeiljin Il prend le risque quand même que Monbi lui ait mis Fury dedans Il n'arrive pas à en tirer grand chose de ce Ganeiljin finalement Du coup il se retrouve très très vite dans le coin Et c'est lui qui... Eh non c'est avant le gros point c'était mal vu Il prend bas-moi un pied Fury Les 1000 pieds Oh ! A la mauvaise distance Mais c'est pas grave Puisque le bas-moi un pied lunch punch Ne frappe un mouche Victoire de Horn pour Monbi Et là encore une fois c'est chaud pour Massi Déjà une barre de charge pour Monbi La moindre erreur Voilà, bloc derrière le gros point C'est plus efficace ce genre de chose Il prend le risque de l'emmener dans le coin Ah il prend le risque quand même de déchoper malgré la furie De Monbi C'est bien vu Et Massi Oh ! Il a raté son confirme Ouah ! C'est dommage de rater ça Ça lui a fait un saut schnapps là Peut-être s'il est pas habitué au stick Massi encore Il est carré une chose spéciale Et c'est le Ganeil Hey ! Hey ! Hey ! Hey ! Hey ! Hey ! Choisi d'attaquer juste après ce Ganeil C'est bien vu une dive kick 3-3 Launch punch Ça lui donne assez de barre de Fury Pour peut-être espérer de remporter ce round Juste en zonant maintenant Non il se laisse avoir dans le coin Black-back 6 points Une chape Une dame ça me déchoper Ah ! Gros points dans le shoulder C'est bizarre ça aurait dû passer en dessous dans ma tête Mais ça ne l'est pas Peut-être que c'était trop tôt au début du shoulder 3-1 pour Monbi Massi a besoin de se ressaisir là Si il veut Si il veut remporter ce défi Il faut qu'il change un peu sa stratégie Il n'a pas l'air gagnant sur ses premiers matchs Même s'il rate beaucoup On l'a vu rater des finishers On l'a vu... On l'a vu rater des choses Une chose qui lui faisait que du coup Bah il prenait assez cher Pour pas grand chose hein À moins un pli-gain agency activé Un début de round pour Massi Il rentre ce pli-gain agency Super très gros point d'achat avant Et il rate ce finisher encore une fois C'est vraiment des problèmes de manip qu'il a C'est pas des soucis de timing Monbi qui essaye de remonter Mais qui a pas pu Ce dash qui est venu se faire accueillir Par un bas moyen pied Qui était très bien vu Premier round pour Massi Peut-être que c'est le moment D'inverser la vapeur Voilà un live kick sur la tête très haut Puis une choppe Là on va pli-gain agency Ah il a voulu faire la choppe spéciale Il s'est pris un bas petit point Mais c'est pas grave Il a réussi quand même A rentabiliser le gainer juste après Avec des bas tickets Pour un peu de barre Moi et un coup dans la garde Une demi barre pour Massi Mais voilà la moindre erreur Il prend une barre de fury Et il en aura une deuxième Monbi Il tient un choppe raté Ouais c'est ça en fait C'est logique Voilà C'est ça que Massi voulait provoquer En fait si vous voulez à ce niveau-là De la partie si Monbi avait tué Massi en choppe Ça aurait été en termes de stratégie Le plus rentable Et c'est pour ça que Massi il bougeait beaucoup Il voulait pas ce que c'est faire Au risque de prendre cette barre maintenant Au moins maintenant Monbi Il n'a plus de barre Et Massi il a son gain hygiene Par contre voilà Il attaque alors que peut-être Il devrait juste activer son gain hygiene C'est pas grave Il trouve une choppe Et le finish up qui cette fois-ci est réussi C'est bien vu Là ça ressemble beaucoup à un match pour Massi Puisque même avec une seule barre de fury Monbi il faudra qu'il résonne plusieurs fois De suite Ah Massi qui serait joué sur les divek Peut-être que c'est dangereux Maintenant il a juste assez de barre Pour mourir à cause d'une fury Du coup il met bien la garde C'est pas grave Ah Ah Ça sort le coup Si jamais rien et le bloc ne sort pas Ça sort la cara chop C'est comme ça le jeu Il est fait comme ça Ah bon gros point dans un bas moyen Plus c'est bien vu Maintenant Massi qui joue beaucoup plus offensif Dans ce début de round il a raison Puisque Monbi n'a pas encore sa fury Par contre il prend ce 1-2-3 Enfin ce 2-3 du 1-2-3 Monbi Sans raison particulière Il fait le finisher Voilà Massi il est plus confiant Il fait le finisher beau gosse Maintenant Une chance cruciale qui est rentré ça tue En première round très avantageux pour Massi Maintenant c'est à Monbi de se ressaisir je pense J'arrive pas à bien voir ce qu'il pourrait faire de mieux Pour empêcher Massi Peut-être c'est voilà C'est sa manière d'approcher à Massi Qu'il devrait essayer de contrer Et Monbi mais il prend ce Ganei en fou Je sais pas pourquoi Là ça va être beaucoup de dégâts Pour pas grand chose On va peut-être mieux faire d'attendre la chope spéciale Il prend 1-2-3 Et puis chope spécial juste derrière C'est vraiment le main game chope pas chope Et ça tue Ouais Monbi qui a pris des Ganei en entier C'est un peu étonnant Parce qu'à ce niveau là de la partie Il leur a mieux fait de juste mettre la garde Prendre la chope spéciale Ça peut pas beaucoup de dégâts Ils cherchent pas beaucoup de barres de fury derrière Et jouer le main game juste après en fait En Ganei on peut pas vraiment jouer les main games Quand on est en avance Des bons décalages de balayettes Ouais Ah la chope qui est ratée Mais ça n'aurait pas fonctionné de toute façon Puis s'il s'est pris le moyen pied J'imagine qu'il a sauté ou tapé Et la traître avec Massi a réussi à charger son Ganei Même s'il a pris une moitié de barre de vie Ah il y aura de l'activation moi je crois Ou alors juste il décide de faire un 2-3 shoulder On ne saura jamais Ouah le moyen shooter Ganei qui rentre Et là c'est très très grave hein De prendre ça Les dégâts sont gros Et man game plus derrière à suivre La qui cross up Ah la panne Je pense qu'il ne voulait pas faire panne Personne ne voulait faire ça A cette distance j'ai entendu chopper Ah ouais Moonby qui a remporté le round du coup Et c'est super chaud là Parce qu'il a ses deux barres Un gros pied Un gros pied entier Furi C'est bien joué Bizarre que Massi ait rien fait pendant ce saut Il a voulu faire le main game Cast guard Furi Mais Un mauvais timing Et c'est Luke qui en profite Un des trois Ganei Dommage il a raté le Ganei Et ça ouais Ça c'est impardonnable Ça c'est nouveau là de la partie Il prend balayette Puis gros pieds décalés Ouais si tu rates ton Ganei Et ce niveau là de la partie C'est C'est plus possible de remonter derrière Beaucoup de stress dans ce défi Et je leur sable que sur une touche Tout peut changer 4-3 pour Moonby C'est encore très serré au niveau du score Et encore une fois ce avant gros point qui est pris du côté de Moonby Je sais pas ce qu'il essaye de faire à chaque fois Est-ce qu'il essaye de voir les shoulders ou je ne sais pas quoi ? Mais en tout cas il les mange Est-ce qu'il va avoir la conviction de l'activer ? On dirait pas hein ? Il essaye de rentrer un truc juste avant ? Death Kick, Death Kick Ouais Il va mourir avec ce bas-moyen point Peut-être que c'est le choix le plus sage Il compte sur les rounds suivants Activation du Ganei J'ai mis très tôt dans le round c'est bien vu Ouais Il prend ce Ganei Mais encore hein C'est assez grave parce qu'il a chargé beaucoup de barres de Ganei avec le Finisher Puisque c'est une ouverture franche Chop, chop Massy qui s'enfuit pas beaucoup Il préfère attaquer quand il est dans le coin Il fait le reset pour essayer de gagner plus de barres de Fury derrière C'est bien vu Ça rentre Ah ça tue pas ! C'est une forme de masse oracle du coup on peut dire Dans ce gros pied entière Mais là faut faire attention Massy Parce que voilà Il a vu le saut moyen pied qui a intercepté le saut gros point gros point Sur la moindre touche il aurait pu prendre Fury derrière et mourir ça aurait été dangereux Target bas moyen point Ouais Faut pas prendre cette Death Kick là Elle fait très mal Puisqu'il est Ganei derrière Peut-être même dit qu'il joue Quand Massy a Ganei De la même manière que quand il joue Quand Massy ne l'a pas Alors que les risques sont beaucoup plus grands On a un gros pied dans la Death Kick C'est pas mal c'est vrai Gros pied Oh je sais pas pourquoi il est venu rentrer celui-là Massy qui essaye de beaucoup sauter pour attaquer Mondi Ça fonctionne pas bien là dans cette phase de round Une shoutout Une deuxième shoutout Ouais il met bien la garde Parce qu'à chaque fois elle est dans cette situation là Il préfère mettre la garde Et il a raison je pense hein Parce que nous deux shops Ça met l'ambiance Ça met l'angoisse pardon Et il rentre cette chat spéciale Ça lui permet de gagner le match complètement 4-4 C'est chaud c'est chaud c'est chaud C'est chaud c'est chaud C'est chaud C'est vrai que vous entendez probablement pas Mais on est tous là à regarder le défi Et il y a personne qui parle hein C'est très religieux J'ai l'impression que je brise le L'ambiance de la salle Ah bah on a fait lunch match qui donne beaucoup davantage à Massy En plus il arrive à mettre la chat spéciale derrière Et 1-2-3 en devant derrière Voilà c'est vraiment On dirait un round pour Massy Même s'il prend cette chat dans le coin Il va prendre le Ah il a raté le finisher encore une fois Massy C'est dommage Et là un shoulder un shoulder dedans Il devrait pas s'exciter le temps Massy Voilà il a raison il cherche sa barre Parce qu'à chaque fois il s'empale Il s'empale tout seul sur la défense de Mundi Sinon Ouais Mundi qui essaie de mettre la fury C'est dommage il a raté Deux gros points c'est affinérant C'est dommage C'est dommage alors que Massy avait la fury Il l'est pas activé plus tôt Et la Massy peut pas l'activer comme ça Puisque Mundi a déjà sa fury Il se préfère voilà Personne à l'agression habituelle Il est dive kick Et puis soit block soit tapé Soit chop Et ce finisher qui rentre Ouah dommage Il n'est pas rentré Là c'est les finisher qui rentrent le plus de barre de Ganaï à la fin Et un bon dash cross down trouvé par Mundi Gros pied fury Ouah il prend ce Nisho Niu Non ça veut rien dire Il essaie de taper Massy Il s'est pris gros pied à Mundi Un genre de mauvais timing C'est dommage C'est c'était Massy qui avait raison là-dessus Et c'est Mundi qui l'emporte 5-4 Les deux joueurs vont changer de place Je vais changer les noms Faites un nouveau rival Bienvenue dans le monde Les deux joueurs Les deux joueurs Je... Alors ce début de défi Il a été assez rapide Les deux joueurs Ils prennent des décisions assez... C'est toujours un peu la même chose C'est Massy qui prend les décisions agressives Qui décide d'aller vers de l'avant Avec ses dive kick Et euh... Il y a un petit reset C'est toujours Massy qui décide d'aller de l'avant Avec ses dive kick Même quand il a gain hygiene Et Mundi qui essaye de défendre Et de s'en sortir Et euh... Finalement c'est assez serré Même quand euh... Même quand Massy a gain hygiene Il a raison peut-être De faire son agression Avec le dive kick 1-2-3 Dive kick block Ou dive kick chop Parce qu'il a assez souvent raison Sur Mundi Ah oui t'as raison Faut que je change le score Il a assez souvent raison Sur Mundi Mais euh... Il y a beaucoup de ratés Du côté de Massy Plus que du côté de Mundi Je pense Les finishers qui rentrent pas Etc... Des petites imprécisions Ca change de côté Comme au tennis C'est une question de matos Je pense Et voyons voir Si la suite de ce défi Va changer ou pas Ils ont l'air bien fixés Ils ont l'air bien fixés Sur leur stratégie Ils veulent pas... Ils veulent pas en sortir On dirait Massy qui continue D'attaquer beaucoup Avec ce shoulder Qui passe dans le vent Mundi quand il fait ce chop Pour s'en sortir Par contre Massy a réussi A rentrer ce bas petit pied L'inchpatch en défense Et Mundi qui a mal vu Ouais... Continuer à se prendre ses gain hygiene C'est vraiment dommage C'est moins grave De se manger les chop Que de se manger le gain hygiene On le dit jamais assez Et un moyen point Armity Aura raison de Mundi Pour ce round Et là c'est une barre de furie Qui est chargée pour Mundi 1,2,3 à shoulder Genei Ouais vous voyez Il essaie toujours De faire ce petit point là Dans Genei Et souvent il se fait avoir Alors un swing birdie Avec ça à la relever Ca lui enlève la furie Mais il la regagne Il la regagne juste après En chargeant un peu de barre Ca c'est qu'il y a en Tenshop Ah il rate le gros pied Après son bloc On dirait Mais ouais Il est forcément le bas moins un pied De Yun Per Systématiquement En tout cas le bas moins un pied De Chani à cette distance Du coup il prend la furie Et là ça va être beaucoup plus difficile De rattraper ce round Ah il a eu le bloc Mais il a tapé plus tard Mundi La défense de Mundi Qui constitue souvent J'ai l'impression A donner des coups rapides Comme ceci Ah dommage Il rate encore le lunge punch C'est pas la première fois Qu'on le voit On le voit faire un lunge punch Dans la garde Mais il rentre une chave spéciale Juste derrière Massi Qui remonte un peu Dans ce round Bah petit pied gros point Ca c'est des choses Juste pas pour rentrer C'est juste pour charger Un peu de barre de Genei L'objectif c'est que ça rentre en garde C'est de pas se faire bloquer On va dire Et Mundi Ah ! Ce talent moyenne qui était mal vu Pour Mundi Qui a déjà deux barres de fury Même s'il compte perdre de l'avantage Ah non il prend ce Genei Du coup il est mort C'est horrible Il prenait la chave spéciale Et à ce niveau là Il l'avait pas perdu Euh J'allais dire Même s'il rentre juste un coup Il peut très bien remonter le match En faisant d'avoir un pied fury Et de l'enverser Le score Merci 5-5 C'est chaud du réchaud C'est chaud du chocolat C'est chaud du chocolat C'est chaud du slip Ouais ça ça veut dire Si le moyen pied Il rentre comme ça C'est qu'il y a eu un petit point de Chun Li Il débat moi Il débat moi Qui recule Qui recule Qui ferait un gros point Voilà j'allais dire ça Il pourrait juste en profiter Pour charger sa barre Il a pas besoin d'attaquer Et ouais il prend ce bloc gros pied Peut-être qu'il préfère mourir maintenant Plutôt que d'activer son gaineille Et d'essayer de se remonter Oui c'est vrai Il pourrait faire ce genre d'option là Dans le pressing Mais il préfère plutôt faire moyen pied On dirait Un deux trois Shoulder Gaineille Un chat spécial Il rentre Voilà Et là il va attaquer Oh c'est dommage C'est pas de faire De faire banane Parce qu'il avait pourtant l'air d'avoir Appréhendé avec ce saut Et la moonbee qui passe à l'offensive Il a envie de rentrer Au moins une furie Pour pouvoir remonter son... Pour pouvoir prendre de l'avance sur ce round Ah dommage Il confirme pas du coup Il va prendre full gaineille Et puis Massive qui rate C'est dommage encore Encore une fois Ah ! Mon pied entier Ouais ça c'est garanti La meilleure réponse Au saut de Yun Ah ! Il prend ce bloc là Après un deux trois Il a fait pas moyen pied 6-5 pour Moonbee C'était un peu triste comme match Un peu triste Parce qu'il a bien rentré son... Il devait rentrer son... Son gaineille jean massive Mais il l'a carrément raté Alors que c'était lui qui avait gagné ce match Ah c'est ça hein ! C'est juste sur des ratés un peu bêtes Il y a une palme dans un homme Bas gros point C'est pas grave Moonbee Qui se retrouve en défense Et qui arrive à rentrer son bas petit point Et gros point habituel Et il prend ce shoulder Moonbee qui prend souvent les shoulder en zoning On l'a souvent vu Et du coup le full gaineille jean derrière Encore une fois Dave kick shop Et là il faut que Massie fasse attention dans cette attaque là A pas se faire remonter Puisqu'il s'expose Mais il s'en sort très bien avec ses deux Dave fixe sur la tête On met un round Qui par Massie Qui a presque son gaineille jean Deuxième confirm raté pour Moonbee Ça faut pas faire ça voilà Block moyen pied C'est la meilleure punition Pour passer dans le dos Pour faire tout le reste du gaineille Hey A petit pied A petit pied C'est dans la garde A petit pied et gros point Voilà encore une fois Massie qui cherche à charger son gaineille Dans la tête de Moonbee Et qui rentre un shoulder Comme ça Ouah pourquoi il fait un reset Massie ? Il t'a raté ? Ouais C'était en avant moyen pied Mais ça s'est transformé en saut moyen pied 6 par 2 C'est toujours aussi serré Mais cette fois ci Moonbee qui a bien perdu le match dernier Euh Peut-être qu'il est moins à l'aise dans le fait d'empêcher Massie d'approcher On dirait Un bloc de gros points Voilà ça c'était un peu calculé à l'avance par Massie Et encore une fois un shoulder qui rentre C'est shoulder qui rentre C'est vraiment C'est vraiment impardonnable Parce que dès que t'en prends un Après dernière il y a Genaijin Et tout le cycle de vie de Yoon qui se déclenche Voilà moyen point Petit pied Décalage gros pied Et ça c'était pour banane à bas moyen pied Mais ça marche aussi avec les balayettes on dirait Et là c'est beaucoup moins serré qu'avant Faut que Moonbee il se réveille Décalage de shoulder Le Genaijin Les matchs commencent à se ressembler beaucoup Peut-être que Moonbee commence à fatiguer Faut pas qu'il se laisse aller Une chop Voilà Il a bien fait de prendre ce Genaijin en garde pour une fois Il a pu en tir avec une chop Massie Mais par contre il prend ce palm Une choppe spéciale Moyen pied 1,2,3 On est tous les mêmes face à la choppe spéciale Ouah décalage crossdown de Massie Qui n'a peur de rien C'est dommage de tenter le combo compliqué Alors que le combo simple tué ici Et Massie qui remporte son quatrième round de suite je pense Ouais il a arrêté de s'adapter à Moonbee Faudrait qu'il arrive à s'en sortir en zoning surtout C'est ça qui le gène C'est ses shoulders ses dive kick Peut-être qu'il est trop attentif au dive kick Je n'ai jamais vu ça de ma vie Et là le bloc à la relever on est 3 On bat petit pied palme Massie c'est dommage Il n'a pas réussi à rentabiliser ce Genaijin Alors que la garde était ouverte Et la Moonbeek a tout de suite une fury Faut que Massie soit beaucoup plus prudent Il bat petit point Ouais il essaie de rentrer ses karacha Pirate beaucoup là dessus Un gros point dans la garde Qui permet de récupérer un peu de barre à Massie Il arrive à s'enfuir avec un gros saut Et encore une fois il rentre ce shoulder Genaijin Et cette fois-ci Moonbeek décide de mettre la garde C'est très sage je pense Puisque maintenant il prend qu'un peu de dégâts Massie Oh un saut dive kick Qui touche le spin et le birdiex pardon Et Moonbeek arrive à... Ca se passe très vite hein Qui arrive à rentrer en cross down son gros pied furie Là c'était pas du tout le même round Ca ressemblait vraiment à... A Moonbeek qui veut vraiment jouer pour gagner Ah c'est dommage Il rentre se confirme dans la garde Ca c'est horrible Parce qu'il a vu que... Massie a fait bas moins un point Mais c'était juste le recovery Ouah ce bas moins un pied large page Ca veut rien dire Du coup il active le Genaijin Il rentre une charge spéciale Ca c'est pas grave Ca va pas faire très mal regarder la vie Regardez la barre de Genaijin Qui gagne en finisher C'est moins grave que si c'était rentré comme ça Death kick cross Ca prendra un petit point par contre Dans le décalage Ouah mais il vient sauter sur Massie Comme ça sans aucune raison Et du coup il prend euh... Il prend ce Genaijin Après alors que 1,2,3 Et Massie qui rate son finish Et Moonbeek a du coup une opportunité Pour gagner ce round Au moins de recours Qui rentre ? Non Il va prendre ce gros point Ca rentre sur un moyen point debout de challenge Ca je... Je connaissais pas ça Une dive kick décalée Qui rentre dans la garde Moonbeek essaye moins de bloquer les dive kick maintenant Faut juste qu'il fasse attention à... Cet élément de... De mind game que je veux pas dévoiler encore Pour pas qu'il l'entende Parce que faut dire que les joueurs Ils m'entendent là quand je parle Et il rentre un bloc sur le gros pied Moonbeek il lâche la fury quand même Et qu'il prend full Genaijin en finition Ouais Genie elle peut pas se permettre de faire des mind game De... De bloc cancel... Fury Parce que les barres elle en a pas beaucoup Et il faut qu'elle soit sûre qu'elle les rentre à chaque fois Du coup je pense pas que Moonbeek a eu la raison de déplancer... De déplancer la fury ici Et il prend une dive kick cross up Une chatte encore une dive kick cross up Et le ganaijin qui est activé Et là c'est impossible de remonter Sauf si Massie aura son combo comme ça Mais il rentre une chatte quand même Waouh Massie qui arrive à arracher ce... Ce match Mais euh... Il y a beaucoup de confirm dans la garde de Moonbeek C'est dommage, c'est très dommage Parce qu'il... Comment dire... Euh... Chun Li avec deux barres elle peut très bien... Elle peut très bien surmonter Faut pas avoir peur de... De prendre quelques coups dans la gueule Avant de... Avant de tenter la remonter au dernier round Peut-être Moonbeek il craque un peu vite Ouais, ce gros pied qui était mal vu Il a pris ce gros pied gros point en punition Mais encore une fois Ce shoulder qui rentre Et qui va donner bientôt le ganaijin à Massie Voilà, gros pied entière Ça c'est beaucoup mieux Une chatte dans le coin Gros pied fury Un bon confirme Rien à dire Il y a rien à dire Activation du ganaijin très tôt Il va essayer de rentabiliser un peu Au moins une chatte spéciale Un coup Voilà, une chatte spéciale Ça lui donne un peu plus de barre de fury Mais regardez la barre de fury Elle est très très faible Il va devoir faire beaucoup de travail de charger Un bon bloc Un bon bloc du shoulder Un bloc du bas moyen pied Ça y est, Moonbeek a commencé à s'adapter A ce shoulder En zoning Mais non, il le reprend Il a tenté de faire un arrière groupon Alors qu'il y avait aucune raison De faire un arrière groupon à cette distance Et Massie qui rentre un moyen pied Euh... Une chatte spéciale pardon Celui de combo ganaijin Ouais, il va se faire euh... Il va se faire avoir passé tantiers groupiers Ah, so cross up Dragon EX Moi je dis monsieur hein C'est entre eux Mais il aurait pas rentré Il aurait perdu le match Une décision de bonhomme Ouais, Massie qui a presque le ganaijin Il faut qu'il cherche un peu Mais il faut qu'il fasse attention Moonbeek il a sa barre ennemie là Oh, il a tenté le shoulder malgré tout Un moyen pied qui rentre Ouh, ça, ça fait très mal Hey, hey Ah, dommage Ouh, il a encore raté Deux fois de suite Et du coup il prend pénis sur mon repied fury Moonbeek qui carachop Il a raison Ouais, il y a un lunge match dans la garde C'est la mort Moonbeek est beaucoup plus... Patient Et beaucoup moins fou En défense Ok, ça lui va bien dans ce match-ci On va voir ce que ça donne C'est quand même super super serré 8-7 C'est le défi le plus serré qu'on a jamais fait à l'entière six semaines Et Massy qui se retrouve un peu trop vite peut-être dans le coin Mais là Moonbeek qui recule Qui recule, qui recule, qui me laisse sortir du coin Et peut-être qu'il se sent pas à l'aise avant d'avoir la fury Mais ça m'empêche que du coup Massy il a son gain aidé maintenant Et il a encore réussi à rentrer un shoulder Avant moyen pire Et palm Avant moyen pire Palm Petit shoulder Avant gros point Lunch punch Et là c'est déjà la moitié de la barre de vie de Moonbeek qui s'est envolé Il reste un peu de barres de fury à charger pour Massy Et déjà il le rentre avec ce petit shoulder en décalé, en pressing Et il va tuer en essayant de gratter un peu de barres de fury derrière Voilà Massy qui essaye de charger ça en faisant ses sauts groupes pour empêcher Moonbeek de s'approcher Un avant groupier Un décalé en pressing Wow ce Ganeijin qui a activé un petit peu à l'emporte-pièce Il aurait pu se faire punir Mais Moonbeek n'a jamais puni un Ganeijin activé par sa propre fury Voilà Spinning Bird EX Ca calme les ardeurs Lors des crossdowns Là c'est vraiment un round qui peut s'inverser assez vite Même si c'est à l'avantage de Massy pour l'instant une chape arrière de Moonbeek Là le moindre coup de Moonbeek qui rampe ça peut être la fury Ah il a osé déchoper quand même Massy Et il active son Ganeijin du coup là c'est plus du tout pareil Si Moonbeek il arrive à s'en sortir c'est vraiment chaud Oh non dommage sur une stage là Mais c'est pas grave Un dive kick décalé dans le Spinning Bird EX Moonbeek il utilise beaucoup plus le Spinning Bird EX dans ses derniers rounds Pourquoi pas mais ça n'a pas fonctionné Allez Moonbeek en crois en toi il reste encore deux matchs avant l'égalisation Voilà C'est comme ça qu'il faut jouer je pense et plus en poussant juste en avançant en mettant la pression Massy dans le coin Faire attention à pas se prendre les shoveders Faire attention à pas se prendre les avant gros points Dommage il s'en est pris un et là tout de suite ça devient différent Ça laisse l'opportunité à Moonbeek de revenir mais la défense Bah petit pied lunge punch aura raison sur ses attaques Ah il rate son finisher c'est dommage Pour Massy Massy qui met Moonbeek dans le point Qui fait dafi cross sa piste le prend Moonbeek Encore un avant gros point qui rentre Ah là c'est vraiment chaud pour Moonbeek dans ce round aussi Un gros point Un gros pied entier c'est bloqué C'est arrivé trop souvent dans ce défi peut-être Première round pour Massy Allez Moonbeek il faut se réveiller Allez il y a Massy qui a presque le gaine il active Ouais so dafi qui le met vite dans le coin Moonbeek qui a peut-être essayé de s'enferme Ah non ! Et du coup il a bien joué Puis c'est sinon il aurait peut-être pris ce nichot là En gaine Et ça va être plus difficile pour Massy Qui doit charger toute sa barre de fury Mais il rentre ce dive kick moyen pied entier là Un peu hasardeux En zooming Qui lui permet de récupérer son gaine zone Du coup il va attaquer Oh il a fait un dash C'était probablement pas voulu Il va prendre cette fury en punition Bah p'tit qu'il s'est déchauffé Ouais ce gros point à mauvaise distance Il se fait punir en haut de niche par bas moyen pied Lunch punch Et une chat spéciale qui rentre Hey Hey Oh la la il a encore raté le lunch punch Oh il avait une fury il aurait pu le finir Mais peut-être c'est la préférée la garder pour le round suivant C'est chaud pour Massy Pour ce round-ci Faudra qu'il réussisse à rentrer un truc là tout de suite Et il y a gaine agent derrière Vous voyez il a essayé de rentrer un dive kick 1,2,3 Et là c'est chaud pour Moonbeek Parce que Massy a activé son gaine agent Non il arrive à ne pas Ne pas prendre la chat spéciale On voit Du coup c'est tout de suite inversé Ca va dans tous les sens Là c'est Moonbeek à 2 barres de fury Il a réussi à A tuer Massy sans en mettre une seule Il prend ce dive kick Non faut pas se prendre du truc comme ça Voilà Massy il a plus d'autre choix Il est obligé d'attaquer Et par contre il est dans son attaque Il va chercher à décaler une choppe Il se prend d'un petit pied Un gros point Fury Oh un bas moyen de pied Qui est bien rentré mais pas confirmé Il y a gaine agent qui s'approche un peu à l'arrache Il va prendre des blocs dans ses dive Oh bien tout ça Il a un gros point de pied Rires 9-8 Yes putain Qui dit Moonbeek Ouais Euh Ouais 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 Ce dernier round de Massy C'était peut-être mal joué De venir attaquer Et de s'empaler Avec les dive kick C'est systématiquement la même chose Soit Massy il fait des erreurs En zoning Soit Moonbeek il fait des erreurs En zoning Et ça porte préjudice C'est les shoulders d'un côté Et les dive kick de l'autre Dire que Moonbeek gère beaucoup mieux les dive kick que les shoulders Allez Activation de gaine agent pour Massy Une palme décalée dans la garde Un moyen de pied qui rentre Et là c'est chaud Ça a donné beaucoup d'avantages à Massy Moonbeek a pas encore sa Fury Mais oh il m'a groupé Fury dans la garde S'il commence à faire ça aussi C'est que c'est fini presque Parce qu'un Massy qui ne veut pas activer ce gaine agent Il préfère tuer avec saut de petits pieds Anti-air En air to air Comme disent les mythos Un pari dans la balayette Un 2-3 gaine Enfin un 2-3 shoulder pas gaine On sait pas ce qu'ils font tous les deux à bloc bas dans le 1-2-3 Souvent Massy fait 1-2 fois après un bloc bas Je pense que Moonbeek s'en est rendu compte Bah M4 je veux dire pardon excusez-moi Et waouh il a raté son finisher Massy Ça fait gros point dash plutôt gros point shoulder Ce qui laisse l'opportunité à Moonbeek De respirer beaucoup plus Voilà avant gros point c'est bien ça Un arrière gros point dans l'avant gros point de Massy Un bas petit point Azam Shoup sans trop d'explications Une chape arrière Massy qui essaye de charger son gaine avant de mourir Et là c'est un dernier round assez décisif hein Les deux joueurs ils ont toutes les barres qui volent Massy doit charger quand même un peu avant Avant d'activer Voilà il essaye de ban L'activation Ah Dive kick rien il se fait chopper Il se dive kick dans l'avant gros pied Et voilà 1-2-3 gaine il vient C'est parti Il rentre un truc Ouah il rentre fou le gaine il me fout Il a tapé Et du coup ah il rate son finisher Ça va laisser une opportunité encore une fois Moonbeek De se relever en scoing birdiex On voit pourquoi pas c'est dommage Ça lui enlève un peu de bas Là tu m'as vraiment un peu Et Non il faut qu'il arrête avec ses sauveaux points Ça lui réussit pas hein Moonbeek Massy qui a déjà réussi à charler son gaine jean Qui mange une cara shop Qui recule Oh Maintenant on fera les punir avec une furie Ce launch punch Faut pas faire ça Et du coup Moonbeek qui prend le pressing du gaine jean Sans prendre le moindre dégâts C'est bien C'est bien pour lui C'est moins bien pour Massy par contre Il doit charger sa Qui essaye de charger sa barre avant la fin du round Mais on sait que c'est impossible hein Voilà il fait juste semblant avant d'aller l'attaquer Et Moonbeek qui prend les coups Oh cette furie Qui n'a aucun sens Un craquage de Moonbeek